... ... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine. Il était une fois... Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois Vincent, un saint au temps des Mousquetaires, paru aux éditions d'Argot, et dont les auteurs sont Jean Dufault et Martin Jamard. Jean Dufault et Martin Jamard, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Jean Dufault, vous êtes le scénariste, et vous, Martin Jamard, vous êtes le dessinateur. Première question toute simple, pourquoi avoir écrit une bande dessinée de cet ordre-là ? Jean Dufault, on vous connaît, plus de 230 ouvrages. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, vous êtes dans ce type de BD ? Pourquoi pas, d'abord. Oui. Puisque, quelque part, la bande dessinée, dans les dix dernières années, a étendu sa toile. On parle de tout en bande dessinée. On parle de récits intimistes, on parle de récits à un grand spectacle. Et puis, il y a aussi une partie de cette production, qui est une partie, je dirais, d'ouvrage catholique, chrétien. Mais c'est une collection à part, un petit peu, qui part de la foi vers la foi. Et nous nous sommes dit tous les deux que, quelque part, c'était presque plus innovateur, aujourd'hui, de lancer un personnage chrétien, catholique, de parler de foi, de parler de charité, de parler de l'écoute de l'autre, à travers une bande dessinée qui peut s'adresser à tout le monde. Et de choisir ce type de personnage, subitement, nous semblait nouveau. Et je crois que, dans un métier de créateur, il faut faire attention à deux choses essentielles. Ne pas se trahir, rester fidèle, et aussi éviter le confort. C'est-à-dire de ne pas se renouveler, de ne pas tenter d'autres aventures, d'autres expériences. Et celle-ci m'a semblé passionnante. Et c'est pour ça que Vincent est né. Comment est-ce que vous, comme dessinateur, justement, vous avez vécu ce personnage, à devoir le dessiner ? Et comment est-ce que vous l'avez rencontré ? Vous avez lu, pour être au plus juste, par rapport à son histoire à lui ? Oui, oui, en fait, c'est ça. J'ai commencé à me plonger dans certains livres, parce que je le connaissais, mais pas suffisamment que pour vraiment bien le représenter. Et donc, j'ai lu ce qui avait déjà été fait sur lui en bande dessinée ou en livre jeunesse, etc. Et donc, ensuite, j'ai essayé de lui trouver des traits, je dirais bien à nous. On a d'abord... Moi, j'avais tendance à le représenter d'une façon la plus proche possible des tableaux qu'on a de lui. Mais alors, là, en en discutant avec Jean, on s'est dit qu'il n'était peut-être pas suffisamment jeune pour l'aventure qu'on voulait lui faire vivre. Et donc, j'ai retravaillé mon personnage et on est parti sur une autre idée. Et voilà, pour arriver au Vincent qu'on peut voir dans cet album, finalement. – La BD, quand on commence à la lire, elle est captivante. On va jusqu'au bout de l'histoire. Et c'est vrai que ce n'est pas tellement dans le risque de la BD religieuse qu'on s'attend à géographique, etc. Donc, on est dans un autre répertoire, quand même. – Tout à fait, c'est un album... Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on trouve cet album partout, sur les quais de gares, si je puis dire, dans les hauts bêtes, voilà. C'est un album qui part également vers un circuit traditionnel, classique de bande dessinée. Ce n'est pas un album qui s'adresse aux gens qui sortent de la messe à Versailles. Si, bien sûr, bien évidemment, mais c'est une partie. Quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui n'a aucune croyance ou de vie ou de questions spirituelles peut très bien acheter cet album, le voir comme un récit historique se passant sous Louis XIII. C'est une enquête policière avec deux personnages qui ne sont pas de même obédience, mais qui se respectent, voilà. Et il y a une trame policière qui est le coupable, etc., etc. Donc, on peut très bien lire ce livre sans toucher la foi, si je puis dire. Mais quelque part, si on passe par derrière, j'espère que la foi s'y trouve. Justement, comment a été écrit ce scénario ? Est-ce que ce sont des faits réels ou bien c'est un scénario qui est né de votre esprit, Jean Dufour ? La vieille phrase de Dumas, en fait, Beaux enfants à l'histoire. Donc, je pense que toute vie, toute histoire a ses blancs, ses trous, ses manques. Et moi, ce qui m'a toujours passionné, depuis que je suis tout, tout, tout petit, quand je lisais Dumas, justement, c'était d'inventer, de raconter à partir de ce qu'on me racontait. Et c'est la belle phrase de Borgès, je ne suis pas fier de ce que j'écris, je suis fier de ce que j'ai lu. Et tous les livres que j'ai lus m'ont passionné, m'ont nourri. Et quelque part, pour Vincent, j'ai aussi été nourri d'un film, que nous connaissons tous, évidemment. C'est le film de Maurice Cloche avec Pierre Frenet dans le rôle de M. Vincent. C'est resté dans ma tête. Et à partir de ça, de cette matrice, j'ai pu raconter des choses qui nous appartiennent à nous deux. Voilà, quelque part. Mais elle se heurte, cette histoire personnelle, se heurte à des faits historiques précis. La mort de Louis XIII, la société, Vincent, c'était très important pour nous, par du bas, du haut, donc traverse une société, traverse des couches économiques, sociales. Et ça, c'était également très important. Et on a pu le faire bouger dans un Paris qu'il fallait restituer. Et ça, c'est tout le travail de Bénédictin, si je puis dire, de Martin, parce que ce n'était pas évident. Quand vous dites travail de Bénédictin, à quel niveau, Martin ? Au niveau de la représentation de Paris en 1643, puisque c'est l'année à laquelle on a situé notre récit, c'est reconstituer les décors pour essayer de rendre cette ville un peu grouillante, pleine d'animation, etc. Et donc, c'est vrai que c'est la partie de mon travail, mais que j'aime beaucoup, qui demande un petit peu de recherche, de documentation, etc. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. – Mais justement, comment se dessine une histoire comme celle-là ? Est-ce que c'est un dialogue constant entre le scénariste et le dessinateur ? Est-ce que vous-même, vous crayonnez quelques planches ? Je ne sais pas du tout. – Il ne vaut mieux pas. Je vais se parler, Martin. – Oui, c'est un dialogue régulier. Je reçois les planches de gens, je me mets au travail, je dessine mes planches au crayon. Et puis alors, à peu près une fois par mois, on se rencontre dans des conditions… plutôt agréables au restaurant. Je lui montre mes planches parce que j'ai besoin d'avoir un œil extérieur sur mes dessins. Et donc, une fois qu'on est bien d'accord sur la mise en scène, etc., moi, je continue, je passe à l'ancrage et puis je m'occupe aussi de la mise en couleur. Mais donc, il y a vraiment un échange. – Est-ce qu'il veut dire que c'est un scénario qui est déjà fixe au départ et que vous mettez en dessin ? Ou bien c'est un scénario qui peut évoluer aussi de par la rencontre que vous avez, des dialogues que vous avez en établissant la bande dessinée ? – Il y a très peu de choses qui changent. Je dirais que, moi, quand je reçois ton scénario, franchement, je trouve que c'est toujours parfaitement bien écrit, bien construit. – Il est quand même gentil, Martin. – Oui, c'est ce que je pense. – Mais, non, c'est quand même un odeur qui ne progresse. Je crois qu'il faut être très précis quand on découpe une histoire plan par plan. parce que, quelque part, on peut aller n'importe où, toutes les réactions sont bonnes à prendre. Il faut être précis au départ, mais c'est un travail commun. C'est-à-dire que, moi, dans mon travail, je reçois aussi des personnages dessinés, comme des acteurs. Ce qui veut dire que certains, je les sens, d'autres, je les sens moins. Et automatiquement, ça va influencer mon écriture. C'est comme un maître en scène qui ne s'entend pas avec son acteur. Ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes. La rythmique, je connais la rythmique du récit. Je sais que je peux me permettre, ce luxe inouï, d'avoir une super production devant moi et de promener un personnage dans un Paris reconstitué, ce qui serait extrêmement onéreux au cinéma. Et ça, c'est tout de même la grande liberté de la bande dessinée. C'est qu'on peut recréer, avec un crayon, de la sueur, une gomme, un ordinateur, tout un monde, tout un décor qui devient presque impossible à recréer au cinéma. D'où un scénariste a certainement beaucoup plus de liberté en bande dessinée qu'au cinéma. Est-ce qu'on sort indemne d'une bande dessinée comme celle-là, quelque part, quand on rencontre un homme et qu'on le dessine avec un homme comme celui-là en plus ? Bonne question. Oui, sans doute pas tout à fait. Non, c'est vrai que, même si c'est un personnage que je connaissais, j'ai trouvé que c'était un beau modèle de vie, c'est quelqu'un qui était extrêmement altruiste, qui, finalement, a consacré toute sa vie assez longue entièrement aux autres. Et donc, je trouve qu'en dehors du fait qu'il était chrétien, catholique, etc., c'était vraiment un homme foncièrement bon qui a vraiment agi toute sa vie pour les autres. Et donc, je trouve que c'est un bel exemple. C'est intéressant parce qu'il y a une phrase qui est terrible, c'est, c'est un homme foncièrement bon. Voilà quelque chose qui gêne énormément les gens. On ne peut plus parler de gens bons. Il faut parler des gens cyniques, il faut parler des conquérants, il faut parler de valeurs presque négatives. Parler d'un homme bon, sympathique, altruiste, généreux, voilà, c'est quelque chose... Ça attisse les ricanements, voilà. Et les ricanements, il y en a déjà eu, voilà, tout simplement. Donc, c'est extraordinaire. Est-ce que nous avons osé parler d'un homme bon ? – Merci, en tout cas, on va conclure sur cette phrase-là, cet homme bon. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir parlé de votre dernière bande dessinée. Donc, je rappelle, ça s'intitule Vincent, un saint au temps des mousquetaires, aux éditions d'Argot. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. On a toute l'équipe qui l'a préparée. Il me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada